Voici le meilleur logiciel de dessin par excellence. Beaucoup d'artistes étaient sur photoshop car il n'y avait pas ce genre de logiciel. Il y avait manga studio à l'époque et maintenant ils ont changé de nom. C'est devenu Qstudio Pin. Qstudio Pin c'est un logiciel spécialisé axé sur le dessin. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut faire du concept, de la peinture, il peut faire de l'illustration, il peut faire des bancs dessinés, les mangas et de l'animation. Tu as la possibilité d'installer sur mac, windows, ipad, iphone etc. Il y a énormément de choses de possibilités que tu peux faire avec Qstudio Pin et comme tu peux voir c'est marqué orienté vers la facilité à dessiner. Et ça c'est vrai avec tous les outils qui sont à ta disposition c'est vraiment extrêmement riche et varié et c'est vraiment juste incroyable avec les mini pinceaux personnalisés tu peux personnaliser autant que tu veux. C'est vraiment incroyable et c'est illimité. Qu'est-ce que c'est les matériaux ? Ce sont des éléments qui vous permettent de télécharger des brushes, des couleurs, des trames, des formes ainsi de suite. Vous avez la possibilité énorme avec les matériaux qui vous permettront de gagner du temps considérable pour augmenter et améliorer votre workflow dans votre productivité. Quand vous cliquez sur détails, vous allez filtrer votre recherche en cliquant parmi ces boutons qui sont visibles à l'écran. Vous avez la possibilité de choisir par genre le logiciel que vous possédez, l'auteur et son prix. Je ne vais pas montrer bien évidemment parce que ce n'est pas le but de la vidéo. C'est juste pour vous montrer la présentation de ce logiciel. Et vous avez la possibilité de télécharger des matériaux que vous souhaitez. Vous avez la partie nouveauté que ce soit gratuit ou payant. Quand vous cliquez sur original vous avez la version originale en anglais ou en japonais etc. C'est un logiciel japonais. Et là vous avez le classement par matériaux et la possibilité de mettre en favori et ainsi de suite. Et là ce sont des matériaux qui recommandent, qui est vraiment intéressant et des matériaux qui vous permettront pour avoir des dessins, des peintures, des bords dessinés, mangas, dessins, graphiques, animations, 3d etc. Et là où c'est fort intéressant, c'est de là, tu as la possibilité de payer en une seule fois. On t'envoie par mail à télécharger la nouvelle version du logiciel et pour les installer. La mise à jour est gratuite. En plus de ça, contrairement aux professionnels, la version ex que je possède, tout ce qui regroupe dans la version professionnelle dans la version ex, ça a des fonctionnalités avancées, la bande dessinée et l'animation. Et je te recommande vraiment d'investir dans la version ex. Pourquoi ? Parce que tu auras beaucoup plus de fonctionnalités, plus d'options que la version pro. En plus de ça, à l'époque, ils coûtaient 200 euros. Là, tu vends en dollars. Non, non, non. En euros, ça coûtait 200 euros. Et moi, j'ai payé 716 euros. J'étais en promotion. J'ai eu de la chance. Je peux faire une mise à niveau professionnel à ex. Ça, c'est intéressant. Et crois-moi, tu ne vas pas regretter parce que ce logiciel-là, il est vraiment incroyable. Dans la vidéo précédente, je t'avais recommandé de dessiner des cercles et des traits jusqu'à que ce soit bien maîtrisé. Tout ce que nous voyons autour de nous peut être décomposé en une série de formes simples. Avant de démarrer à dessiner, à mettre des détails, à mettre de la couleur, tout ce que tu veux, regarde en quoi un objet ou peu n'importe la chose est composé de formes. Observe. Ne te précipite pas, surtout quand tu débutes ou même quand tu commences à dessiner. Prends le temps d'observer. Je te montre deux exemples avec une forme simple et une forme un peu complexe. Ici, tu as une canette de Coca-Cola et en dessous, tu as une fleur, des fleurs. Et ici, si tu regardes ces deux éléments, ils ont une forme particulière. La première, pour la canette, est leur rectangle. La seconde, les fleurs, est composée d'un cercle. Maintenant, je vais esquisser la forme. Tout en me repérant de la forme, existence de la canette. Et bien faire attention à la proportion, à la dimension de cette forme. Là, je regarde attentivement la forme. Il faut que je me rends compte de la dimension. Et ensuite, je vais commencer à retirer toutes les tracées qui sont sur le côté. Voilà. Je sais que ce n'est pas du tout parfait, mais le but n'est pas là. Le but, c'est de comprendre comment se repérer en fonction de la forme et d'esquiser. J'ai fait la même chose avec la fleur. Voilà. Ça ressemble un peu à ceci. Maintenant, je vais pouvoir effacer ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir effacer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça ressemble à ceci. Ensuite, je vais pouvoir dessiner la racine que vous voyez ici. Voilà le résultat. Maintenant que tu as compris le concept, il faut que tu observes autour de toi, que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit un objet, un animal, un être humain, peu n'importe. Observe la forme. Ne rentre pas dans les détails. Ne regarde pas les détails. Observe la forme. Prends le temps d'observer la forme. Pose un objet sur une table et tu la regardes. Tu ne dessines pas, tu la regardes. Une fois que tu as imprégné la forme, tu peux la prendre en photo, que ce soit un appareil photo, portable, tout ce que tu veux. Toi, sur un carnet croquis où tu balances ton ordi et tu mets à côté, tu passes la forme, une forme rectangulaire et géométrique. Tu mets par-dessus, voilà, comme je l'ai fait quand tu vois à l'écran. Et tu dessines à côté. Et tu fais que ça. Mais tu dessines pas par-dessus parce que ça ne va pas s'apprendre à dessiner. Pour que tu apprennes à dessiner, il faut que tu mettes la forme à côté de toi. Et à côté, tu esquisses. Et à force de répétition, tu vas mieux maîtriser non seulement la forme, ce que tu vois, et ensuite, ta proportion, elle sera bien meilleure. Au départ, ça sera mal fait, mais tu vas créer un repère, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente. Tu mets un repère bleu si tu es du pin ou si tu es photoshop, tu mets en opacité. Et tu vas pouvoir améliorer la forme jusqu'à ce que ce soit une forme parfaite. D'accord ? N'oublie jamais d'observer les formes. Etudie la forme. Comprends la forme. Ensuite, tu esquisses. Ensuite, tu stylises. Avec les couleurs, les détails, tout ce que tu veux. Plus tard. Pas maintenant. Pas quand tu débutes, surtout. Quand tu débutes, fais des formes simples, comme tu vois là. Toi, c'est simple. Je n'ai pas fait de détails. Pourtant, le Coca-Cola, il y a le logo dessus, la fleur. Elle a ses détails, avec ses pétales, avec les lignes, etc. Fais des formes simples pour commencer. Sous-titrage ST' 501